Salut à tous et bienvenue dans les reportages de Cœur de Joueur. Cette fois, Gamepad.fr m'envoie dans la belle ville de l'île, plus précisément sur sa lue en place, pour assister à l'inauguration du village Ankama. En effet, l'éditeur de Roupé nous présente toutes ses nouveautés, ainsi que son dernier film d'animation dont la sortie est prévue le 3 février prochain. Et on peut dire que les différents magasins autour soutiennent l'événement. Ayant été invité à l'inauguration, j'ai eu la chance de visiter le village alors qu'il était pratiquement désert. J'ai pu en faire le tour et découvrir les fameux Dofus. Les décors nous mettent vraiment dans l'ambiance, d'autant que quelques attractions attendent les visiteurs. De quoi se prendre pour les personnages de Dofus. Ce que, bien sûr, je n'ai pas résisté à faire. J'ai eu à peine le temps de poser mes armes que les personnages du dernier film Dofus apparurent devant moi. Dans une des maisons, j'ai eu tout le loisir de discuter avec une des dessinatrices qui a travaillé sur le film, tout en faisant démonstration de ses talents. Bien sûr, les jeux n'ont pas été oubliés, et une salle dédiée nous permet de jouer à Dofus et à Watfu, et entre autres d'essayer le nouveau personnage de Watfu disponible en février prochain. Je changeais de maison pour découvrir les autres productions de l'éditeur sur PC et sur tablette. Ma partie fut interrompue lorsque j'ai vu rentrer Madame Martine Aubry, maire de l'île, venue elle-même à l'inauguration du village. Puis je m'approchais des jeux de plateau, et je vous laisse pour la fin de ce reportage avec un des producteurs de Chrome Master Arena, vous expliquer mieux que moi ce qu'il en est. En gros, l'idée, c'est qu'en gros, c'est un jeu qui va regrouper tous nos univers, Dofus, Wakfus, qui va nous permettre d'intégrer des éléments des différents jeux du film. Tous les combattants, en fait, des différents... Tous les héros, tous les personnages marquants de nos univers du Pro-Fuze. En gros, l'idée, c'est que c'est un jeu de combat stratégique à deux joueurs. Chaque joueur a une équipe de personnages. Ici, c'est quatre figurines par personne, mais en gros, c'est équilibré par niveau. C'est des équipes de douze niveaux. Et donc, ils vont s'affronter dans cette arène. Chaque personnage a des sorts, des points de mouvement, des points de vie, des points d'action qui permettent de réaliser différentes actions. Chaque personnage a vraiment des spécificités uniques. Là, à présent, on a plus d'une centaine de personnages qui sont sortis. Ici, c'est vraiment la boîte de base. Là, vous avez donc de quoi jouer ? Là, il y a de quoi jouer, en fait. C'est la boîte de base, le truc standard, qui permet vraiment de jouer, de bien s'amuser. Et après, si vraiment on a envie, si on est fan, on vend des blindbox, des figurines aléatoires. On vend des paquets thématiques à deux, trois ou six figurines. On vend beaucoup de choses comme ça. qui permettent d'aller plus loin, de créer de nouvelles équipes, d'y avoir de nouvelles stratégies, etc. Pour ceux voulant y aller, le village Ankama est ouvert du 21 novembre au 3 janvier sur la Grande Place de Lire. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada